Franchement, est-ce qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, il rend bien le décor ? Hein ? Des petites références sur des choses que j'aime ! Senka, IQ, Loel, moi ? Bah ouais, frère, si il y a bien une personne sur Terre qui a le droit de s'aimer, c'est bien moi ! Je peux être aussi un petit peu égocentrique, mon nombre de subscribers sur Twitch qui est un peu plus élevé que ça d'ailleurs. Et oui, vous voyez, ces derniers mois, ça a été stonkcitygang. Je trouve personnellement que j'ai réussi à faire une bonne transition entre une vidéo par jour pendant deux mois et le rythme soutenu que je vous ai dit que j'allais continuer à avoir après. Je pense qu'en termes de contenu à l'heure actuelle, sur les internets, je suis plutôt acceptable. Ça fait quasi 90 jours, donc trois mois jour pour jour que je suis arrivé en Estonie. Et sur ces 90 jours, je me permets de vous le dire, on est sur à peu près 450 heures streamées et 83 ou 84 vidéos. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 6 ou 7 jours où je n'ai rien sorti. On est pas mal, mais bon, là, on était sur de l'auto-branlée. Et voilà, de la masturbation comme ça, moi aussi, j'adore me caresser les boules avec le bout des doigts, c'est agréable. Eh, si je peux pas le faire moi-même, encore une fois, c'est qui qui va le faire, tu vois ? Ouais, ouais, bon. Et aujourd'hui, j'ai parlé de s'aimer soi-même, tout ça, machin. Mais je vais également parler... Pourquoi besoin d'illustration ? Regarde-moi ce tas de ferraille. Ce tas de ferraille. Ils se sont dit, on va sortir un jeu avec ce tas de ferraille et ça va être de la frappe. Malheureusement, ça va pas trop fonctionner. Je crois que c'est la deuxième fois en un an à peu près que je fais une vidéo sur Infinite Warfare. Bon, on va pas dire que je squatte le jeu, mais ça va être la première fois sur PC. On va aller y faire un tour, crasher toute notre bille sur le jeu, voir les commentaires YouTube qui, comme d'habitude, vont répéter « Mais au final, c'est un jeu pas si mal, hein, ça. Moi, j'aimais bien... » Oui, parce qu'il y a toujours une nostalgie qui frappe, mais aussi parce que je respecte les avis qui sont différents du bien. Donc, allons faire un petit gameplay sur Infinite Warfare dans la continuité du nostalge en vie. Mesdames et messieurs, c'est parti. Let's go, baby ! Bonjour tout le monde, vous allez bien ? Bon, après l'intro que j'ai tournée un jour, je tourne la vidéo un autre jour parce que, contrairement à ce que je vous ai dit, je vous ai peut-être un petit peu fake news. Je suis le roi des menteurs, digue représentant de BFM TV. Je galérais à trouver une partie hier à part avoir fait l'intro. Donc, du coup, j'ai pris la partie prise d'attendre le lendemain pour espérer en trouver une. Et me voici dans une petite partie. Attention. Sur Infinite Warfare, ça me fait plaisir. Infinite Warfare PC, encore une fois, c'est le dernier code en l'air pour cette petite série nostalge en vie. Je le fais avec un maillot de l'équipe de France que j'ai reçu gratuitement, oui. Oh, il vient de me la veiller. Oh, il vient de me la veiller. Oh, il vient de me la veiller à 80 degrés. Comme par hasard, je viens pour essayer de flex sur la richesse et mes privilèges de youtubeur. Et directement, je me fais chier dessus. Mais ce n'est pas normal, mon frère. Donc oui, j'ai reçu un petit maillot deux étoiles. Nous aussi, on a le droit de représenter la patrie comme il se doit. Au final, ce maillot, je me rappelle quand il était sorti. Je ne l'avais trouvé pas terrible. Oh là, oh là, mais ça va trop en l'air. Ça va trop en l'air, frère. Ça va trop en l'air. Alors, en plus du maillot, pour les vrais OG de ma chaîne YouTube, vous pouvez voir une casquette que je n'avais pas mis depuis un long moment parce que là, à l'heure actuelle... Oh non, oh non, oh non, oh non, mais il ne calme pas. What the fuck, mes balles ne registrent pas. Mes balles ne rentrent pas. Mes balles n'ont pas enregistré. Attention, attention, mais pas l'enregistre cette fois, cousin ! Eh oui, moi aussi, je peux aller en l'air. Alors, ça fait longtemps que je n'avais pas mis cette casquette pour les plus nostalgiques d'entre vous. En fait, vraiment, quand j'ai commencé à me raser le crâne et à foutre des casquettes, bon, tu vois, ça m'aidait bien. Moi, j'aimais bien. J'avais le crâne lisse, petite casquette, le style, le flow, tout ce que tu veux. Pas toujours au point. Oh là, mais monsieur, qu'est-ce que vous foutez là ? Il y a quelqu'un ici. Encore, 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 encore. J'ai bientôt plus de balles, j'ai bientôt plus de balles. On va ramasser une arme. Ramasse, ramasse, ramasse. F, F, mais j'appuie sur F. Tactique pas prête, mais merde, j'appuie sur F là. Attends, F, F, merde, mais c'est des binds. Mais je déteste le gaming PC. De toute façon, hop, petit drone. Là, il faudrait que je... Oh là, on touche des mecs avec le petit bien. Donc oui, à l'époque, quand j'avais commencé à mettre une casquette, moi, j'avais pas prévu que ça allait durer parce que je pensais que foutre des écouteurs pendant mes vidéos, ça allait m'aider à esquiver le plus dur de la calvitie. Oh là là, qu'est-ce que j'éteignais. Donc maintenant, je recouvre ma tête quand j'ai une coupe honteuse. Et surtout, cette casquette, je l'aimais bien, tu vois. C'était la petite collection. Oh, le fils de pute. Il était allongé avec un fusil à pompe. Il a posé une tourelle et allongé fusil à pompe. Mais frérot, tu te dis... On n'est pas dans Matrix. Le jeu est sorti il y a 5 ans. Déjà, le jeu est sorti il y a 5 ans. J'ai 90 FPS grand max. Regardez en haut à droite, j'arrive même pas à dépasser. Genre, j'ai plus de FPS sur Warzone. Oh là, c'est un des enfers. J'ai plus de FPS sur Warzone que sur Infinity Warfare. C'est dingue quand même. Le jeu vraiment foutu avec le FIACOS. Donc, quand j'ai acheté cette petite casquette de la série Nike Tennis... Attention, plus snob que moi à l'heure actuelle, casquette de la série Nike Tennis, tu peux difficilement faire. Je me doutais pas, franchement. Oh là là, je déstunne, je déstunne, je déstunne. Let's go ! Oh là là, mais regardez-moi l'électricité ! Je pensais pas que j'allais autant la poncer. Et franchement, après de bons et loyaux services, à un moment, quand j'ai commencé à me faire un check de réalité, en mode, regardez-moi des vortex et tout. Vraiment, c'est ce genre de truc que j'ai oublié que c'était sur le jeu et leur utilité, carrément. Je me doutais pas que j'allais l'avoir autant. Et à un moment, quand j'ai été confronté à l'odeur qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, je me suis dit, ok, c'est peut-être le temps d'en changer. Donc maintenant, en plus de l'avoir changé, donc vous me voyez avec des casquettes diverses et variées, ma foi, et bien surtout, je vous fais aussi plus de vidéos à crâne ouvert, et ça, je sais que ça vous plaît, les vidéos à crâne ouvert. Je sais pas pourquoi, les mecs, que ce soit en stream ou en vidéo, vous avez une sorte de chose qui me dérange, c'est comme une sorte de fantasme envers mon crâne. Alors, le mot fantasme est peut-être un peu gros, je le reconnais. Attends, ça va arriver ici. Ça va arriver ici. Ah oui, je le sais que ça arrive ici. Un autre, un autre. Oh, attends, 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 c'était quoi ça ? T'es une grue ? Oh ! Mais reste une piste, Zach Nani ! Le seum, frère. Donc maintenant, je vous fais plus des vidéos à crâne ouvert, et j'assume tout ceci en rasant bien, et puis voilà, on est bien, et on change des casquettes aussi, parce que Zach le cradingue avec toujours la mienne qui pue la transpi, c'était pas top. Bon, vous allez bien, quoi, on est sur Infinite Warfare. Alors vraiment, j'essaye de faire une vidéo sur un jeu que je n'ai pas trop aimé, sans vous rappeler à quel point je n'ai pas trop aimé. Alors je sais, dans les commentaires YouTube, encore une fois, il y en a qui vont dire que eux l'avaient bien aimé. Franchement, grand bien que vous le fasse, pour moi, il était quand même pas terrible, terrible. Mais vas-y, tu sais quoi, je vais aborder un autre aspect que je n'ai pas trop abordé dans les autres vidéos Infinite Warfare que j'ai faites. Vous voyez ma carrière YouTube, donc j'appelle carrière, c'est un bien gros mot, mais dans mon parcours sur YouTube, voilà. Attention, un autre, je sais qu'il y a un autre, je sais qu'il y a un autre, je sais qu'il y a un autre, c'est sûr et ça attaque un autre. Genre ma bite s'il n'y a pas un autre, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire. Voilà, je dis quoi ? Ma bite s'il n'y a pas un autre ! Ma grande tome s'il n'y avait pas un autre mec ! J'en étais sûr, j'en étais sûr. Tu vois, ça se sent, je sens ça. Donc dans ma carrière YouTube, j'ai commencé à percer... Allez, let's go ! Je suis vraiment en train de les fumer. J'ai commencé à percer, si vous vous rappelez bien, sur Black Ops 3. Black Ops 3, what a game ! J'ai failli mon oeuf de ça, c'était chaud, attends, attends. On a ce truc de gunman, là. Donc là, ça dégage. Scorcher. Très bien, on a des streaks. Donc j'ai commencé à exploser un peu sur BO3, être connu sur BO3, c'est-à-dire, ah, du monde sait-le warfare, même. Je pense que certains d'entre vous m'ont connu sur ces jeux-là. Ça me fait plaisir, déjà, merci. Vous êtes des OG, réellement, sur BO3. C'est là où j'ai commencé, tu sais, à développer ma fibre artistique, mes vidéos, les concepts, les montages que je faisais moi-même à l'époque et tout. C'était vraiment une période goldée, tu vois, je dis... Le mot goldée n'est pas volé, tu vois. Voilà ! Gardien, on a fait l'autre truc, hein. Combien ? Oh, merde ! Donc ça a été une période goldée, et ça a également été la première période où j'ai explosé sur YouTube. Et Infinite... 25-8. 25-8, on est en train de leur chier dessus. Et Infinite Warfare, ça a vraiment été le premier défi que j'ai eu à faire face... Enfin, auquel j'ai eu à faire face dans ma carrière YouTube, dans la mesure où ça a été le premier code après que j'ai percé, que je n'ai pas trop aimé, que la communauté n'a pas trop aimé, sur lequel je ne savais pas trop quoi faire de contenu. C'est là que j'ai commencé à faire un peu de l'ancien code, même s'il y avait MWR à l'époque. Tiens, avec le temps, t'as l'impression qu'à MWR, ils nous l'ont vraiment sorti comme pilule en mode... OK, tiens, t'as la palette de merde de IW, mais tiens, un peu de MWR, un remaster d'un jeu que vous avez tous aimé. Et au final, bon, MWR n'a pas trop trop fonctionné, mais il y avait quand même, tu vois, du plaisir à prendre dessus. Et j'avais vraiment, tu vois, cette impression-là. Et à l'époque, ça a été le grand défi, en mode, Zach, qu'est-ce que tu fais ? Tu diversifies ton contenu ? Est-ce que tu vas réussir à gagner de la régularité ou pas ? Et au final, je pense que je m'en suis assez bien sorti, mais ça a été une période, je me rappelle, qui était assez compliquée pour beaucoup de YouTubers Call of Duty, parce que vraiment, IW, ça ne suscitait pas le plus grand intérêt. Et c'était dur, tu vois, quand il y avait des personnes qui avaient l'habitude de te suivre pour du Black Ops 3, ou des trucs comme ça, de proposer autre chose sur un jeu qui n'était que très peu populaire. Et au final, très mal fini. D'ailleurs, IW, c'était la première fois que j'étais invité à Los Angeles. Je m'attendais tellement à de la merde, et quand j'avais essayé à Los Angeles, je me suis dit, bon, ça va, en fait, ce n'est pas si terrible que ça. Donc, j'ai fait une vidéo pour dire, bon, ce n'est pas si terrible. Deux mois après, je t'ai plus tue. Je crois que IW, c'est le premier jeu où je n'ai même pas fait un prestige entier. Oh là là, la honte. Parce que d'ailleurs, en parlant de honte, reparlons également de ceci, le terminal de l'espace, ma gueule. Vraiment, ils nous ont sorti un terminal des ténèbres comme ça. Après, il rendait plutôt pas dégueu, le terminal de IW, mais ça faisait bizarre quand on a connu le vrai, le original, le OG terminal de Modern Warfare 2, d'avoir cette version robotique. Et encore une fois, en fait, c'est ça, je crois que j'ai déjà dit. En tout cas, si je me répète, bah, désolé, je m'excuse. Mais quand on connaît les cycles de création d'un Call of Duty, les cycles de création d'un Call of Duty prennent trois ans. Donc, en fait, les jeux sont développés trois années en trois années parce qu'il y a trois studios qui les font. Treyarch, Infinity War et Sledgehammer Games, ceux qui font, par exemple, le code de l'année prochaine. Donc, par exemple, le code de l'année prochaine, ça fait déjà trois ans qu'il est développé depuis Black Ops 4. Donc, quand ils décident de la direction d'un jeu, genre en mode on va faire cette époque-là, bah, ça a été décidé en amont et donc c'est difficile de revenir en arrière dessus. Donc, au moment où ils ont décidé de « on va faire Infinite Warfare, les robots... » Oula, oula, je suis en train de faire. Je me suis fait laver. « Les robots, on va aller en l'air, machin, etc. » Ils pouvaient pas anticiper que la communauté allait déjà en avoir marre des jeux en l'air, après, des Advanced Warfare et des BO3 qui étaient, surtout BO3 qui étaient plutôt bons, mais qui, au global, ont également, on va dire, eu un petit ras-le-bol général, les gens voulaient un retour au sol. Donc, c'est pour ça, en fait, ça a été là la limite un petit peu de leur modèle de développement en trois ans, c'est qu'ils ont pas pu être réactifs. Lui, ça fait deux fois qu'il me lave, Mario, je commence à le mal le prendre, vraiment. Ça a été ça, à la limite, d'un modèle, c'est que ça fait qu'ils ont pas du tout pu être réactifs quand la communauté a commencé à en être mort, parce qu'au moment où, du coup, peut-être, ils pouvaient se dire « Écoutez, cette fois, on va pas faire un jeu, on va plutôt s'orienter au sol. » Oh, le trip de Zaklany avec le petit AFK qui permet de le faire ! Youtuber, on clique, on clique, on stream, mon pote ! Comme le dernier album d'Amza ! Oui, oui, le dernier album d'Amza, je me permets de faire une petite propagande musicale. C'est le règlement, aussi. Ouh là là, c'était dur, c'était dur. Donc ouais, c'était difficile pour eux de pouvoir anticiper, et tout ce contexte, donc c'est-à-dire marre de la communauté, plus jeu un peu too much, un peu trop futuriste, trop robotique. Au global, on va aussi pas se mentir, vraiment pas top. Bah, ça a donné cet échec, ça a donné cet échec. Après, bon, pour une licence qui sort toutes les années, franchement, comme je l'ai déjà dit, ils peuvent pas faire que des cartons, quoi. Mais un petit peu comme un étudiant quand il fait un mauvais... Aïe, aïe, aïe ! C'est quoi cette araignée qui me suit, là ? What the fuck ? Regarde, une araignée qui te suit, mais on est où, là ? Une araignée qui te suit ! Des vortex, des robots ! Vous rendez-vous, c'était quoi ce truc ? Vous nous avez détruit notre jeu ! Le gros rageux. C'est un peu comme toi, quand tu rates un trimestre parce que t'as rien branlé, t'es un petit peu trop allé au bar, ou t'es un peu trop sorti, ou autre, t'as pas été le plus rigoureux. Bah, ces trois années-là, entre... Entre IW, World War 2 et BO4, ça a quand même été des années, comme je l'ai déjà dit, qui ont fait un peu du mal à la licence, mais même si World War 2 n'était pas si terrible... D'ailleurs, je vais bientôt... Merde, la putain de... Je vais bientôt retourner sur BO4, d'ailleurs, pour cette série, je le dis. Vous allez avoir une vidéo Black Ops 4, je sais pas, ça va vous faire plaisir. Non, en tout cas, c'est prévu, c'est dans les cartons. Donc, un peu comme un... Mais c'est quoi, ça ? C'est... Ah, non, ça, c'est... C'est assez facile à deviner ce que c'est, ce tour-là. Donc, un peu comme une fusion... Tiens, arrêtez ! Mais j'en ai marre de tes putain de patates ! Mais on est où, là ? Déjà qu'on est sur un jeu qui est plus actif, vous jouez à la patate, et on a un putain de rayon qui colle, là ! Mais on est où, frère ? Réveillez-vous ! Donc, je vais réussir à dire ma phrase, hein, ne vous inquiétez pas. Un peu comme un putain d'étudiant qui rate son trimestre, Acti a raté ces trois années-là. Au global, on peut dire que ça a été un peu un échec renforcé par la concurrence, Fortnite... Qui se rappelle de Fortnite. Bon, après, c'est encore actif, hein, Fortnite. Je le fais pas passer pour un jeu mort, mais on va dire que... C'est un poil moins hype, pour plein de raisons. Ça a été des années où, en tant que créateur, on a bien dû manger notre pain noir, mais... Dieu merci, lui, il est trop chaud. Lui, il me lave, mais il me met des coups de poing, en plus ! Où, en tant que créateur, on a bien dû manger notre pain noir. Sauf que maintenant, merci MW, merci Coldwar, ça va quand même beaucoup mieux. Et ce renouveau fait extrêmement plaisir, et c'est pour ça que j'ai vraiment des espoirs pour l'année prochaine, parce que si l'année prochaine, le jeu est également bon, ça nous fera vraiment un bon cycle de trois années. On aura eu des jeux entre vraiment correct et bon, tu vois. Je peux comprendre que, par exemple, vous n'avez pas Coldwar ou quoi. Moi, j'apprécie, tu vois, c'est mon cas. Et en tant que suiveur de cette licence, voir des évolutions qui peuvent m'être caractérisées de positives me fait bander. Oui, oui, bander. Double. Oh là là, dur. On se reprend bien, on se reprend bien. Après quelques patates dans ma mère, on se reprend bien. Je suis fier de vous annoncer pour tout ce... Voilà. Attention, attention. Il y a d'autres mecs, là, il y a d'autres mecs. OK, c'est plutôt ici. Oh, dur, dur, dur ! Ah, ah, ah ! Elle a un putain d'araignée. C'est bon, elle ne m'a pas suivi, elle ne m'a pas suivi. Je suis fier de pouvoir vous annoncer pour tous les frérots qui ont kiffé la série de vlog en Estonie que j'ai trouvé ma prochaine destination. Et si tout va bien, je croise les doigts. Je pourrai y aller fin février. Je vous en parlerai un peu plus en détail. de surcroît quand j'y serai. Là, je viens de l'avoir aimé. De surcroît quand j'y serai. Et je vais bien sûr vous tenir au courant de tout ceci. D'ailleurs, j'ai hâte de pouvoir le faire. Mais si tout va bien, fin février, début mars, vous devriez avoir le retour d'une petite série vlog pour votre plus grand plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir parce que même moi, là, ça fait quelques temps, c'est depuis l'Estonie que je n'ai pas voyagé. Et même quand je repense à ce que j'ai vécu en Estonie, je me dis que ça a été quand même hors sol. Le frérot Zak, il est quand même parti en Estonie un gros mois et demi. Ça a été de la frappe incroyable. J'ai une sorte de vraie, vraie, vraie expérience. Je me regarde à des moments, tu vois, des images de ce que j'ai pu vivre et faire là-bas. Et à chaque fois, je suis vraiment ému. Je suis là, mais putain, mais Zaline, c'était vraiment cool. Oh là là, le triple de Zak Nadiv pour terminer la game ! Le triple de Zak Nadiv pour terminer la game ! J'étais en 14-10. 14-10, 31-13. Regardez, hop, le double. Mbappé ! Griezmann, mon frère ! J'ai eu ! Donc ouais, en réalité, l'Estonie, ça a réellement été une expérience hors sol et c'était vraiment super cool, tu vois. Et là où je veux en venir, c'est que ça fait du coup, depuis l'Estonie, depuis mi-décembre que je n'ai pas voyagé. J'ai trouvé une petite destination sympathique, donc je vais y aller. Et j'ai hâte de vous tenir au courant, de vous faire 2-3 vlogs là-bas. C'était ma petite annonce de fin de vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous ! Sous-titrage ST' 501